Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers un hadith qui doit être, qui devrait être une sorte de lumière ou une sorte de guide pour le croyant sincère qui aspire à voir ses adorations, ses invocations et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala être une relation de qualité. Nous vivons à une époque, en réalité cela a toujours existé, nous vivons un phénomène qui s'accentue on dirait beaucoup à notre époque et ses derniers temps. C'est de s'ériger un juge, c'est de s'ériger un sélectionneur, si je peux me permettre, sélectionner ou juger les gens en fonction des apparences. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde point vos apparences ou ce que vous représentez de manière visible. Allah ne regarde point vos apparences ou ce que vous disposez en biens matériels. Ce n'est pas ce qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'intéresse à ce qui est caché, à ce que personne ne peut dénicher si ce n'est toi-même qui sors et mets ce qu'il y a dans ton cœur sur la place publique. Allah s'intéresse à ce qui est caché et non pas ce qui est apparent. Allah s'intéresse des agissements et des actions, le comportement, l'attitude de chacun d'entre nous. Cela voudrait dire, mes frères et sœurs en islam, que, encore une fois, nous voyons l'importance de s'occuper, de s'occuper de son cœur, de l'éduquer et de tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas s'occuper, mettre un accent particulier ou rendre le plus important ce qui apparaît. Même si, encore une fois, nous avons une religion dont certaines adorations ou certaines ibadats, comme on le dit, sont obligées d'être apparentes. Mais, même quand il faut faire apparaître ces adorations ou ces agissements, il faudrait que ces agissements soient directement venus du cœur et qu'elles soient motivées uniquement par la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela prouve, ce hadith que nous venons de citer, montre que, encore une fois, les apparences ne sont pas ce qu'il y a de plus important vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le juge, celui qui voit les cœurs, s'occupe de ce que vous représentez en cachette, de ce que vous représentez de manière invisible. Ce que nous savons tous, « Balil insanu ala nafsihi basira » Chacun se connaît. Chacun sait le double jeu qu'il pourrait jouer. Une vie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est différente de celle que tu fais ressortir. Une vie, une relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est différente de celle que les gens voient. Et parfois, quand tu t'ériges en juge, tu te trompes généralement vis-à-vis des gens. Tu te trompes vis-à-vis des gens. Combien de fois la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons nous ont édifiés ? Combien d'exemples nous en avons dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Des exemples qui nous amènent, qui nous poussent à nous méfier du fait de s'ériger en juge, de juger les gens. Combien de fois on regarde les gens de haut ? Combien de fois on croise des gens et on a le sentiment, même si on ne le dit pas, on a le sentiment d'être mieux et meilleur que cet individu qu'on a croisé. C'est grave et c'est un danger pour la personne. Pourquoi ? Parce qu'avoir ce sentiment d'être meilleur et mieux, c'est, si vous voulez, un signe de l'orgueil. C'est un signe de l'orgueil. Et nous savons combien de fois cela est répugné et condamné dans cette foi, dans l'islam. Et à l'instant et au moment même où tu te considères mieux que l'autre, eh bien, à l'instant même, tu es au plus bas de l'échelle. Tu es au plus bas de l'échelle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as jugé l'apparence qui apparaît chez l'autre sans connaître ce qu'il y a entre cet individu et son créateur. Tout le monde a peut-être entendu une fois l'histoire de ce compagnon qui a mérité le paradis, si je peux m'exprimer comme ça. En tout cas, ce compagnon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert le paradis de par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, il était avec ses compagnons, il dit, il y a un homme du paradis qui va entrer par cette porte. Son entourage était là, à l'attente. Il pensait voir entrer l'un des plus grands, les grosses têtes des sahabas. Eh bien, non. L'individu qui arrive, c'est quelqu'un que personne ne considérait dans la vie de tous les jours. Une deuxième fois, la même scène se répète. L'homme du paradis va entrer par telle porte. La même personne entre. Une troisième fois. Et les compagnons voulaient savoir qu'est-ce que ce compagnon a fait, qu'est-ce que cet individu a fait pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise que c'est un homme du paradis ? À la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire, c'était pas quelqu'un qui était, qui faisait quelque chose d'extraordinaire dans les adorations. Il faisait le strict minimum, mais à la fin, il a eu ce privilège justement par un sentiment qu'il a eu. une attitude qui est enfouie au plus profond de lui, qu'il n'est pas obligé, qu'il n'est pas censé même de dire ou de dévoiler. Le sentiment de ne pas souhaiter le mal à quelqu'un. Le sentiment de pardonner à tous ceux qui lui ont causé du tort. Il ne le dit à personne. Avant de dormir, il demande, Rabbi, je te demande de par ta miséricorde de ne jamais châtier quelqu'un à cause de moi. C'est-à-dire que quel que celui qui m'a fait du mal, il ne faut pas qu'il aille dans ton châtiment ou dans ton enfer. Il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un homme du paradis. Parfois, c'est d'ailleurs toujours le cas, les adorations du cœur sont plus importantes que les adorations du corps lui-même. On peut prier, on peut jeûner, on peut faire tout ce que nous voulons. Si au fond de nous, à l'intérieur, on a une mauvaise relation avec Allah, la prière ne sert absolument à rien. Et l'inverse aussi est juste. On a vu, on a eu dans l'histoire des gens qui n'ont jamais fait de prière, mais qui, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que tel individu ou telle personne iront au paradis. Ah bon ? Il n'a jamais fait de prière de sa vie. Il avait quelque chose caché en lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apprécié de lui. Il y a un poète qui s'appelait Abu Nawas. Son histoire, elle est très belle. Et vous allez vous rendre compte que celui qui est sérieux dans son adoration et celui qui est sincère dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ne va s'occuper que de sa propre personne, ne va s'occuper que de ses propres défauts. et s'il doit agir, il doit agir pour mettre les gens en valeur et non pas se mettre en valeur vis-à-vis des autres. On est trop dans l'apparence, mes frères et sœurs. Combien de fois on voit des gens dans des situations que l'on... des situations condamnables et puis dans la tête, on classe les gens-là. On les classe dans une catégorie comme si on avait le droit de juger les gens. Allah, celui qui connaît l'invisible, c'est le seul qui est le juge. « Toi et moi et un autre, nous n'en avons pas le droit. » Abou Nawaz qui est un grand poète qui a vécu à l'époque de l'imam Shafi'i. un poète très connu de par son art et son éloquence mais aussi et surtout très connu de par sa désobéissance, par les mauvaises choses qu'il faisait. Il était très connu pour être un très grand buveur d'alcool à l'époque de l'imam Shafi'i. Il était connu pour être quelqu'un qui faisait tout type de fawahish. À tel point que il prenait l'islam, les mosquées, les musulmans comme sujet de distraction, de dérision. Il se moquait des mosquées, des gens qui allaient à la mosquée et ainsi de suite. Il disait dans un de ses poèmes Il se moquait des gens qui allaient à la mosquée. Il appelait ceux qui étaient autour de lui d'aller vers les endroits où il fallait boire et faire du fisq. Et il disait qu'Allah n'a pas dit dans le Coran malheur ou le châtiment sera sur ceux qui vont boire ou ceux qui vont aller dans cette voie. Alors qu'il a dit dans le Coran malheur à ceux qui font dans la prière. Tout d'accord. Il est parti de ce verset pour alors que ce n'est pas le musulmans que nous sommes nous espérons Inch'Allah Il était arrivé à ce point dans son délire dans sa désobéissance à tel point que l'amir celui qui était amir al-mu'minin à l'époque il voulait il voulait le tuer pour des propos de ce genre. Jusqu'à ce qu'il le réponde il jouait il jouait et quand il est décédé cet individu Abu Nawaz quand il est mort on nous dit dans les livres d'histoire que l'imam Shafi'i ne voulait pas faire la salat la prière de Janaza sur lui parce qu'il était très connu pour être vraiment à l'ouest et quand ils sont partis le laver laver son corps ils ont trouvé un papier dans sa poche un papier dans lequel il avait écrit une sorte de une sorte de 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 qu'est-ce qui était dans ce dans ce papier il dit il 1. 1. Quand on s'occupe, on fait en sorte que notre relation avec Allah soit bonne, peu importe ce que les gens vont penser. Cet individu, quand on a vu ses lignes, l'imam Shafi'a lui a rapporté cela, il s'est empressé, il a couru, il a appelé tout le monde pour faire la prière sur cet individu. Ces mots disent ceci. Ya Rabbi, il s'est adressé à Allah. Voyez encore une fois, il n'a pas eu besoin que les autres sachent ce qu'il y a entre lui et Allah. Ce que les autres savent de lui, c'est quelqu'un qui est dans la dépravation, dans la perdition. Mais lui, il a fait en sorte que son cœur soit lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, le Qur'an nous en parle. Le Qur'an nous en parle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui ont commis l'excès. Qui ont commis l'excès. Parfois, on peut voir des gens dans certaines situations. Et heureusement d'ailleurs, que ce n'est pas nous qui décidons du sort des gens. Personne n'irait au paradis. Personne n'irait au paradis. Heureusement que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décidera, celui qui va accéder au paradis. On est trop dans l'apparence. Il disait, Ya Rabbi, pour reconnaître en fait ses erreurs. Oui, il reconnaît vis-à-vis d'Allah qu'il est à l'ouest, comme on le dit. Ya Rabbi, si mes péchés sont très grands, je suis convaincu que c'est ta miséricorde qui est encore plus grande que mes péchés. Ya Rabbi, si c'est que les gens qui font du bien, qui vont espérer ta miséricorde, et ceux qui sont complètement à l'ouest, tu les laisses à qui ? Tu les laisses à qui ? Ya Rabbi, je t'appelle, je t'invoque comme tu le demandes. Je t'invoque comme tu le demandes, avec humilité. Adu'ouka kama amortata dharru'an Je t'invoque, je demande ton pardon comme tu le demandes. Et si tu n'acceptes pas mon appel, tu n'acceptes pas mes invocations, qui va accepter l'invocation et le répentir de ceux qui sont encore une fois dans la désobéissance ? Ya Rabbi, je n'ai personne qui va me faire parvenir à toi, si ce n'est par mon espoir. Housnou, housnou dhwannibillah, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Le pire c'est ça. C'est d'arriver au point où, c'est bon, moi de toute façon je connais ma place. C'est le pire. C'est pire que toute la désobéissance que tu as commise à côté. Et lui, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et en réalité, Allah, quand il nous demande de faire ses ibadats, ce n'est pas les gestes, ce n'est pas les actions qu'il attend de nous. C'est le cœur. Est-ce que le cœur accompagne ces actes d'adoration que nous faisons ? C'est ce qui valorise ce que nous faisons. Même si nous faisons très peu, si on le fait avec le cœur, avec sincérité, Allah n'a pas besoin qu'on fasse mille raka'at pour lui. Il n'en a pas besoin qu'on fasse du hajj, je ne sais pas combien de fois. Celui qui n'est jamais parti au hajj peut-être, il a un mérite plus grand que celui qui est parti dix fois. Celui qui a du mal à respecter la prière, il a peut-être plus de mérite que toi qui passes toute ta nuit à prier. Si tu pries, tu jeûnes, tu fais beaucoup de bonnes actions et que cette adoration te pousse à te mettre au niveau où tu n'as plus besoin, toi, de revenir vers Allah. Parce que parfois, on peut avoir ce sentiment qui est très grave et très dangereux. Celui qui est arrivé au moment, au niveau où il a une certaine assurance qui fait qu'il ne fait pas de istirfar, il considère que le répentir, le retour vers Allah, c'est pour ceux qui sont complètement à l'ouest. Il est dans une situation très grave et très dangereuse. Celui qui commet des péchés, qui commet des excès de l'autre côté, mais au fond de lui, il garde Allah, il a peur à chaque fois. Il parle à Allah de manière secrète. Il est plus dans une assurance que toi qui te considère, « MashaAllah, la bas aliyah, je fais ma prière, je fais ça, donc je n'ai pas besoin d'istirfar, je n'ai pas besoin de lui repentir. » Si c'était le cas, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas dit ceci, « Wa toubou illa Allahi jami'an ayyuhal mu'minoun » « Wa toubou illa Allahi jami'an ayyuhal mu'minoun » « Allah s'adresse à ceux qui ont la foi. » Et quand Allah dit que quelqu'un a la foi, c'est qu'il l'a. Mais il dit, « Repentez-vous, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est pour tout le monde. Ce n'est pas, c'est très dangereux que de se considérer loin de ça, « Je n'ai pas besoin, je ne fais pas d'excès, je ne fais pas de péché. » Cette assurance, elle te mène à la perte. Et celui qui commet des excès de l'autre côté, qui a peur au fond de lui, qui revient de temps en temps, il tombe, il revient de temps en temps, s'il meurt dans cette situation, s'il meurt dans cette situation, ce que nous disent les textes, c'est quelqu'un qui ira au paradis, tandis que celui qui va mourir dans cette forme d'assurance, Allah subhanahu wa ta'ala, seul connaît son sort. Mais encore une fois, ce n'est pas ce sujet que j'avais prévu aujourd'hui, en réalité. J'ai assisté à une scène qui est très grave. Très grave. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais celui qui est sincère dans sa relation avec Allah, celui qui est sérieux dans ses actes d'adoration, il le fait pour être sauvé et avoir la satisfaction d'Allah, ce n'est pas de son attitude de regarder les gens de haut. Il ne doit pas être dans cet état d'esprit, je suis mieux que l'autre. Tu ne sais pas ce que l'autre cache en lui. Fisa Fida Allah subhanahu wa ta'ala, aقول قولي هذا, وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة, فاستغفروه, إنه كان غفارا. Sous-titrage Société Radio-Canada